Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo d'hyper opening, aujourd'hui hyper opening, fin de saison de GA, saison 23 qui se termine, platine 2 acquis, vous allez pouvoir voir dans une autre vidéo qui est sortie ce soir, donc la dernière GA de la saison avec les résultats, donc dans ce compte là on est P2, de toute façon il n'y avait plus de suspense après la GA numéro 11, là où il y en avait pas mal pour le deuxième compte, je vous invite vraiment à voir cette vidéo parce qu'il y a des combats assez sympas et assez, enfin, et beaucoup de suspense sur la fin, donc vraiment allez voir cette vidéo, en tout cas, platine 2 obtenue, donc retour en platine 2 après une saison en platine 3 très compliquée à digérer, on se retrouve du coup pour du platine 2, donc avec 1T5B, 3T2A, 7 cristaux 2% de T5C, donc là on va aller chercher du virtuose, si on a de l'eau de virtuose on peut monter Elsa 6R3, on a également 25 000 éclats 5 étoiles, et on a également des éclats 6 étoiles 15 000 qui vont nous permettre d'ouvrir 2 6 étoiles. Donc, on va aller tout de suite, donc là je crois que j'ai déjà pris dans la boutique tous les petits cristaux dont j'avais besoin, donc on va aller ouvrir tous les petits trucs qu'on a à côté, donc là on a 10 cristaux solo supérieurs, ok, ici on a des solos suprêmes, je vais les ouvrir, ouais je vais les ouvrir, On a pas mal de pierres, pas mal de bousses aussi, pas de T2A, pas de T5B, ok, ensuite, de ce côté là, alors de ce côté là on va ouvrir les SCH, on va ouvrir les éclats de cristaux, juste il y a un truc qu'on va pas ouvrir, c'est les cristaux d'arène, voilà je les stocke un petit peu là, surtout que là, comme je vous ai dit déjà, j'ai pas forcément besoin d'unité, J'ai pas forcément besoin d'unité, étant donné qu'au niveau des cristaux chevaliers, bah là je vais pas prendre de cristaux de strife, même s'ils m'intéressent extrêmement beaucoup, notamment depuis que je l'ai testé, il m'intéressait déjà avant que je teste, mais maintenant que j'ai testé d'autant plus, Par contre, Jubilé m'intéresse pas, et comme j'ai très peu de catamutants, quoi qu'il arrive, même si je le chope là, ça n'a aucun intérêt, donc j'attendrai plutôt le premier perso de février, qui, s'il m'intéresse, voilà, un petit peu, ça sera 10 cristaux, s'il m'intéresse énormément, parce que c'est un gros science, ou un gros cosmique, ou un gros tech, là où j'ai des T5C, des gemmes d'éveil, il y a possibilité que j'aille ouvrir des cristaux. Voilà, voilà, enfin plus de cristaux, quoi, 20 cristaux, enfin on verra. En tout cas, là j'ai des cristaux de pierre 4 étoiles plus 5, donc un peu de mystique, bon les techs ne me servent à rien, donc si on peut éviter les techs, comme il n'y a pas de techs qui sortent, j'ai tous les 4 étoiles techs et ils sont tous au max, c'est très simple, de toute façon, c'est très très simple. Alors, on a 8 cristaux de pierre 5 étoiles, donc les 5 étoiles, pareil, ils vont, globalement, elles sont toutes utilisées, à part les virtuoses. Là, on a des pierres 4 étoiles, classique. J'ai pas mal monté de perso à 99, que ce soit en 3 étoiles ou en 4 étoiles, là récemment, j'avais pas mal de pierres, donc du coup, j'ai pu en utiliser pas mal, c'était assez cool. Donc, il m'en manque très très peu, hein, monté très 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 peu. Ah oui, on a un cristal de la genèse aussi, c'est vrai, la deuxième tentative sur ce cristal de la genèse, avec War Machine, Magneto Blanc et Mojo, que je n'ai pas. Un petit peu d'éclat 5, ça fait plaisir. Là, on a des cristaux de compétences max, ah oui, on a des cristaux de QA, donc là, l'objectif, c'est d'avoir du T4C, du T2A et du T5B. Et un petit peu de T4B, possiblement, c'est vrai que, du coup, du T4B, j'en ai pas pris... Ah, du Science... Science, c'est pas génial, je crois. Oh, je crois que j'en ai pas non plus tant que ça, mais j'en ai un peu. Comme j'ai monté Void, en 5R5, je dois quand même en avoir un peu. Ouais, je dois déjà en avoir. Ça, c'est le mutant qui m'intéresse. Ah, un Cosmic, c'est très bien. Cosmic, je crois que j'en ai déjà eu un il y a quelques jours, et Cosmic, j'en ai très très peu, donc c'est très cool. Ça se prend de ouf. Les petits catacosmiques directs, je prends vraiment. Et un T4B. Ok. Bon, le Cosmic, je prends. Le Cosmic direct, c'est vraiment très très plaisant. Ensuite, donc on a 4 T4C, mais bon, je préfère ne pas les utiliser... Ne pas les acheter tout de suite. Enfin, ne pas les ouvrir tout de suite. Parce que je crois qu'en tech... Enfin, je sais que j'ai des classes où je suis déjà au max. Donc, on va attendre un petit peu. En tout cas, donc ça, c'est bon. Ensuite, alors, on a les cristaux de T5C. Alors, les cristaux de T5C, c'est très simple. On en a 7, des 2%. Donc ça, c'est la fin de notre saison, donc en GA. Donc ça nous fait 14% en tout. Il faut savoir que du coup, il y a 6% de plus si vous êtes en platine 1, par exemple. Vous voyez ? Et si vous êtes en maître, c'est 30%, je crois que vous avez... Ou 25%, 30%, je ne sais même plus. Enfin bref, en tout cas... En tout cas, il y a un peu plus. Là, ce qu'il nous faut, on va les ouvrir un par un parce que c'est assez important. Parce que mystique, on n'est pas trop mal, donc il faudrait en avoir un petit peu. Mais si... En fait, c'est simple. Si on a 2 lots de virtuoses, on peut monter Elsa. Si on a moins que ça, on ne peut pas. C'est très simple. Allez, le premier. Yes ! Le premier. Il est là. Ok. Super. Donc là, regardez où on en est. Juste pour vous montrer. On est à 44 300. C'est-à-dire que si on chope un autre lot, on peut monter Elsa en 5R5 direct. Et en plus, il y a un gain de niveau, donc c'est génial. Ça serait génial. Allez, c'est parti. Le deuxième. Et bien, parfait. Pourquoi se stresser ? Les deux premiers, c'est du virtuose. C'est parfait. C'est parfait. Bah écoutez, les autres, on va les ouvrir directement. J'ai moins de stress. Et bien, c'est parfait. En plus, on a eu du science derrière. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. En soi, j'ai déjà le T5 C science. Donc, voilà. Mutant, ça monte un peu plus. Cosmic, ça monte un peu plus. Bon, pas de mystique. Mais par contre, on a eu le virtuose. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, on va pouvoir monter la petite Elsa dans cette vidéo. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. En tout cas, derrière, 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 on va ouvrir les SCH. De toute façon, maintenant, là, on peut ouvrir les SCH ensuite. Enfin, tous les cristaux héroïques, quoi. Donc, j'en ai une cinquantaine de SCH. J'en ai 17 de ce côté-là et un peu plus d'une trentaine de l'autre côté. J'en ai un peu plus d'une cinquantaine. Deux, trois étoiles, Hyperion et Quake. Ensuite. Oh, un petit 4 étoiles. Sinister, Ukrania Rock en 3 étoiles. Et en 4 étoiles, ça sera Torche Humaine. Et nous avons un Omega Red en plus. Torche qui doit être au max. Donc, ça fait un petit cristal de compétence max. Donc, c'est très, 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 très bien. Ok, ensuite. Les SCH de ce côté. Nous en avons 38. Donc, en tout, ça fait 55 cristaux. Allez, c'est parti. 38 SCH. Donc là, c'est tout ce que j'ai chopé avec les arènes. On a eu 3 3 étoiles. Donc, c'est tous des cristaux de compétence max. Il manque très, très peu. À part ceux qui viennent d'arriver dans les cristaux. Les persos exclusifs. C'est ça, le truc. C'est que même en 4 étoiles, au final, en 4 étoiles, ce qui va me manquer, c'est les Iron Fist Immortels. Les Rhino, Ronan, Cyclope. Vous voyez, c'est ces 4 étoiles-là, quoi. Et encore en 4 étoiles. Magneto Blanc, Magneto Maison des X ou House of X en anglais. Ok. Eh bien, c'est très bien. Ça nous fait 1000 éclats, 1000 éclats, 50 supplément. C'est très bien. C'est très, très bien. Eh bien, encore un 4, mais c'est abusé. Hit Monkey. Alors, Hit Monkey, peut-être pas au max, lui, par contre. Ouais, il est loin d'être au max. Iceman. Bon, lui, c'est un 4 R5. Donc, bien évidemment, il est au max. Donc là, on est à 1600, 1700 même. Ouais, on est à 1650 éclats. Donc, c'est grave, l'eau, franchement. Non, très bien. Très, très bien. Niveau 3 étoiles et 4 étoiles, on est très bien, là. Sur 50 cristaux, 3, 4 étoiles, tous au max et pas mal de 3, au final. Je crois qu'on en a une vingtaine de 3 étoiles, peut-être une 15, ouais, 15, vingtaine. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Donc, j'ai déjà pris un petit cristal futur de l'11k, mais du coup, on va pouvoir en prendre deux de plus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a du coup, on a les cristaux 3 étoiles qu'on va pouvoir ouvrir. Et là, on a des cristaux de compétence max. qui vont nous permettre d'en ouvrir un de plus. Même peut-être deux. Non, pas deux. Non, non. Parce qu'on est loin. Si on était à 1 000, déjà, d'avoir un autre, ça aurait été bon. Mais là, non, c'est pas bon. Ça ne peut pas. On va être à presque 5 000. Alors, ici, on a un 3 étoiles. Et on a un ultime aussi. Deux ultimes. On a Profix, du coup, qui est arrivé. Donc, Profix, comme je vous l'ai dit, je l'ai en 3, je l'ai en 5, mais je ne l'ai pas en 4. Donc, si on pouvait le choper, ça pourrait être cool. Ici, on a deux, trois étoiles. Ensuite, on va ouvrir les grands maîtres et les ultimes. Thor et Ghost. Ok. En 4 étoiles, ça va faire de l'iso. C'est grave bien. Parce que potentiellement, on va avoir peut-être du 6 étoiles à monter, en théorie. Enfin, j'aimerais bien, quand même. Ça serait quand même cool. Allez. Christophe du Grand Maître. Le premier. Femme invisible. Qui est au max. Et le deuxième. Il n'y a pas de 5 qui passent, quoi. Il n'y a aucun 5. Ah ! Oh, un 5. X-23. C'est X-23. En 5 étoiles qui est passé. Et en 3 étoiles, du coup. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Du coup, là, on a des cristaux ultimes. Est-ce qu'on va avoir un petit 4 étoiles là-dedans ? Et un petit 4 étoiles. Terrax, qui n'est pas au max. 41. Ça fait plaisir. Et bien, on a... Il n'empêche que sur tous les cristaux autres que 4 étoiles, on a quand même chopé... On a quand même chopé 2000 éclats 5 en plus. En vrai. Ça se prend. Ça se prend, mine de rien. C'est sûr qu'on a pas mal de cristaux de compétence max. On a un 4 étoiles à ouvrir. On est bien. On est bien. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Là, on a, du coup, 3-4 étoiles à ouvrir. Il manque quelques-uns. Il va me manquer Tigra... Non, Tigra, c'est en 3 qu'il me la manque. Il va me manquer Dragon Man. Il va me manquer Prof X. Allez. 3-4 étoiles. Est-ce qu'on va avoir du nouveau ? Non, pas de nouveau. Black Widow... Si elle est au max. Ok, d'accord. Bah, écoutez, 33 000. 33 000 éclats. Ok. Donc là, on est bon. Sachant qu'il y a des cristaux de compétence max. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Iron Fist, qui bien évidemment est au max aussi. Un de mes premiers éveils en 5. En 4. Et du coup, nous allons pouvoir aller sur les cristaux de compétence max. Et ensuite, les 5 étoiles. 12 cristaux de compétence max. Pas de pierre. Ok, super. Pas de pierre. Génial. 3 300, c'est génial. On est à 37 000 éclats. C'est très, très bien. Ok. On a 2 cristaux... Enfin, on a 3 cristaux... 3 cristaux fiturde. Le but, c'est de choper les exclusifs. Je ne vais pas vous mentir. C'est les exclusifs, l'objectif. On a du coup Gamora comme possibilité. On a Gamora. On a l'éveil de Strange. On a... C'est Magneto Blanc, l'autre ? Je crois. Non, c'est qui ? Je ne sais plus. Attendez. C'est qui l'autre ? Magneto Blanc, c'est ça. Alors Magneto Blanc, on peut l'avoir là-dedans. Mais également dans l'autre cristal. Et également après CGR, Abomination Immortale, Ulti Immortale ou Spider-Ham que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir. Également monter la compétence de certains de mes 5 étoiles. Et nous allons tomber sur... Morningstar. Bon, c'est pas ouf. J'aurais préféré Sentinelle. Ça m'aurait fait un cristal de compétence max. Pour l'instant, sur ces cristaux-là, on n'a pas trop de chance. On n'a pas eu d'exclusif. On n'a pas eu de trucs bien. Enfin, on n'a pas eu de bons tirages pour l'instant. Alors que pour le coup, on a eu une dizaine de cristaux ouverts. Et on n'a pas eu de bons tirages pour l'instant. Allez, le deuxième. Oh putain, Terrax. Ok. C'est un R4 aussi, comme Morningstar. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il va passer à 60 ou 80. À 40 même. Il n'est pas très très éveillé. Ok. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais me dire... Je vais arrêter d'ouvrir des 15K parce que je perds des éclats de ouf et pour pas grand-chose. Allez, le troisième. Le troisième. Et on va tomber sur... Alors ouais, c'est un R5. Il passe à 180. C'est mieux. C'est mieux que les deux autres tirages parce que ça change quelque chose. Après... Disons que voilà quoi. Le problème, c'est quoi ? Ça me fait des éclats 6. C'est bien. Mais bon... Ça ne change pas grand-chose quoi. Je n'ai pas de nouveau, pas d'éveil. Rien quoi. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Essayons de se rattraper sur ce tirage de cristal d'incursion. Cristal d'incursion qui peut me permettre d'avoir Mojo. Qui est un des derniers persos qui me manque dans le pool basique. War Machine qui serait exceptionnel parce que c'est un perso totalement exclusif. Ou Magneto Blanc également qui me manque. C'est les trois persos qui me manquent. Sinon, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Franchement, à part Sorcière Suprême qui est déjà au max. Le reste, je m'en fous un petit peu. Donc c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Un petit exclusif ou un petit nouveau ? Ok, c'est très bien. Très très bien. Le Mojo qui me manquait, ça c'est bien. Ok, ça fait un nouveau. C'est très 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 cool. Bon, que je ne monterai pas spécialement parce que j'ai déjà monté. Enfin, je vais le monter maintenant. Il est déjà monté en fait. Sur le deuxième compte. Donc je ne monterai pas. Donc très content. Très content. J'ai quand même réussi à choper un exclusif. Enfin, pas un exclusif du coup. Ce n'est pas un exclusif. On va dire que c'est le moins bon tirage des trois possibles. Mais c'est quand même un nouveau dont je prends. Après une première tentative qui avait été vaine. Là, on se retrouve avec un très très bel essai. Écoutez, on se retrouve avec deux cristaux, six étoiles maintenant. Deux cristaux, six étoiles en espérant que ça soit bon. Je vous rappelle, je crois qu'on est à 85, six étoiles. Je crois. Donc en espérant avoir du nouveau. Avoir du bon éveil. Il y a beaucoup de guardian. Il y a beaucoup de persos que j'ai déjà là, de ce que je vois. Voilà, si on pouvait avoir un bon éveil ou un bon nouveau. Enfin voilà. Un bon truc, ça pourrait être cool pour bien finir cette saison. Allez, c'est parti. Nouveau cristal, six étoiles. Tout ce qui passe ne me plaît pas trop trop. Je ne vais pas vous mentir. Non, 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 non. Putain, ouais, ok. C'est un éveil. Pas le Dormammou. Juste pas le Dormammou. Bon, c'est Diablo, c'est nul. Parce que je l'ai déjà. Mais au moins... Bon, je vais recommencer parce que le tirage ne me plaît pas là. Je ne vois pas de gros persos. On va faire deux petits trucs de plus là. Petite méthode tout pourri. Mais bon, écoutez, là, ça ne me plaisait pas. Ce que je voyais, ça ne me plaisait pas. Et bon, voilà. Je préfère tenter autre chose. Bon, on va voir ce qu'on peut avoir. Voilà, je ne vois pas de surfeur passer. C'est dommage. Bon, il y a du Namor. Il y a l'éveil de cap MCU qui pourrait être cool. Je vois Airwalker aussi qui passe. Il y a Sunspot aussi qui pourrait être intéressant. Allez, c'est parti. Nouveau cristal. Six étoiles. Et on va tomber sur... Ouais, c'est aussi un éveil. Alors ça, c'est un meilleur éveil. C'est aussi un éveil. Mais, voilà, quoi. Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. C'est dommage. Bon, après, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu... Enfin, disons qu'à part le Dormammou et le... Je ne sais plus trop quoi qu'on avait eu. On avait eu quand même pas mal de nouveaux assez récemment. Mais un peu déçu quand même. On n'a pas eu de nouveau là. Ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. Du coup, on reste bloqué en termes de 6 étoiles. On a un 5 étoiles de plus. Mais on reste bloqué en termes de 6. Donc, pas un tirage incroyable. Les futures n'ont pas été fous. Les 5 étoiles n'ont pas été fous. Enfin, les 6 étoiles n'ont pas été fous non plus. Voilà. Ce n'est pas dingue. Ce n'est pas dingue. Voilà. Ce n'est pas dingue. Je crois que du coup, on est bloqué à 85. Donc, bon. Mysterio, ce n'est quand même pas trop mal. Et en vrai, il pourrait monter. Il pourrait monter 6 R2. J'ai pas mal de catatech en plus. Donc, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Néanmoins, là, on va monter Elsa en 6 R3. J'aurais bien aimé l'éveiller. J'aurais bien aimé l'éveiller. Mais bon. Elsa monte 6 R3. C'est parti. On utilise du T5B. On utilise du T2A. On utilise ce qu'on a chopé dans ce opening, en somme. Je vais juste aller mettre l'ISO sur... Je vais aller mettre de l'ISO sur Mojo. Parce que j'ai de l'ISO mystique. Voilà. J'ai un peu d'ISO mystique. Par contre, l'ISO mutant... Ah oui, non. D'accord. Ok. J'ai un peu d'ISO mutant. L'ISO mutant, je ne sais pas sur quoi je vais taper. Ça, c'est bien. On va le monter R2. Tranquilo. Ok. Ça, c'est bien. Ok. Et maintenant, du coup... En 5 étoiles, est-ce que j'ai eu des éveils de Virtuose, par contre ? Est-ce que j'ai eu des Virtuose ? J'ai eu Mojo ? J'ai eu quoi d'autre ? Terax ? Morningstar ? Colossus ? Non, je n'ai pas eu de Virtuose. Putain, ça fait chier. Est-ce que j'ai eu de l'ISO Virtuose ? J'espère, hein ? J'espère, les potos. D'ailleurs... Ah oui, petite info. J'ai passé les 2 millions... 2 millions 5 d'IP, d'ailleurs. Bon, du coup, on n'a pas beaucoup augmenté, là, dans cette vidéo. Du coup, ça fait un peu chier. Donc, Elsa. Elsa, Elsa, Elsa. Est-ce qu'on a de l'ISO Virtuose à te donner ? Ah putain, on n'en a pas beaucoup, là. 80, on fait chier. Ah là là. Ah, je n'ai pas chaté dans cet opening. Je n'ai pas chaté. C'est dommage. C'est dommage. Cette fin de saison, un petit peu décevante en termes d'opening. Mais bon, on peut quand même monter Elsa. Même si, au final, ça, c'est un truc que j'aurais pu, quoi qu'il arrive, faire au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu décevant. Mais bon, ce n'est pas grave. Il faut bien avoir quelques petits tirages moins intéressants, disons. Ok, bon, on va lui donner de toute façon l'ISO Basique, l'ISO Virtuose qui reste. Bon, elle n'est pas éveillée, par contre. Il va falloir que je l'éveille. Pas avec une gemme, bien évidemment. Mais voilà, il va falloir que je l'éveille à un moment. Ça, je prends. Ok. Tire 4. Ok, super. Elle va monter à 15 000. Elle va être assez basse, c'est sûr. Elle n'est pas... Enfin, elle a un bon prestige, mais elle n'est pas non plus incroyable. Et au-delà de ça, voilà, c'est... Enfin, elle n'est pas éveillée, quoi qu'il arrive. Et donc, niveau prestige, forcément, ça va être un petit peu plus faible. Enfin, niveau IP, surtout, ça va être un petit peu plus faible. Ok. Basique, on prend du 4. Et ensuite, on prend du 3. Surtout qu'il y en a qui payent dans 2 jours. Donc, on ne va pas se faire prier. Il m'en reste combien de l'ISO ? Ah oui, ça va. Ça va, quand même. Ok. Bon, je la montre un petit peu. Mysterio, Mysterio, Mysterio. Bon, Diablo ne montrera pas, ça, c'est sûr. Mysterio... Mysterio, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas, Mysterio ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, sachant que j'ai Surfer ? Qui peut bien aller avec. J'ai Spidey Furtif, également. Tous ceux-là, il faudrait que je les monte. En R2. Donc, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? C'est... Il faut que je discute avec mon moi intérieur. Il faut que je discute avec mon moi intérieur. Bon, après, il y aura quand même la limite des T5D. À un moment, bon... Je ne peux pas non plus tout monter, bien évidemment. Mais, bon... Je pense qu'il y a quand même moyen de moyenner, on va dire. Je pense qu'il y a quand même moyen de moyenner. Donc, on verra. On va voir, mais... Le petit Mysterio, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Ok, donc, niveau 42. Je pense qu'en 3 runs, encore, ça va le faire. Bon, au moins, ça nous bousille l'ISO basique de merde. Ah ! On ne va plus en avoir, après ! Héhé ! On n'en a plus ! Je ne vais pas prendre du niveau 2. Par contre, je vais le vendre, le niveau 2. Comme ça. C'est bien. Là, ça va me dépenser tout mon ISO comme ça. Et donc là, maintenant, je prends tout sauf du basique. Ok. Ok, parfait. Voilà ! Donc, Elsa est monté en 6 étoiles R3. C'est mon 12e 6 R3. Donc, je suis très, très content d'avoir monté Elsa. Là, en termes de T1, T4B, bon, on est bien descendu. Bon, il nous en reste encore un petit peu. Il nous en reste encore un petit peu. Mais, voilà. On est quand même bien descendu. Et comme ça, je vais pouvoir vendre de l'ISO. Ça, ça va être bien aussi. Je vais pouvoir vendre de l'ISO. De l'ISO de merde, là. Ok, ok, ok. Ben, écoutez, donnez-moi votre avis sur tout ça. Est-ce que, niveau gain de niveau, d'ailleurs, j'en suis à combien ? 64 000. On va peut-être monter le mojo. On va peut-être monter le mojo. Je vais voir, parce qu'en vrai, il faut quand même que je me laisse des possibilités pour les prochains gains de niveau. Donc, peut-être que je vais le laisser là. Ouais, je vais peut-être le laisser là. Bon, en tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo d'hyperopening. On se retrouve très vite pour un nouveau tirage qui arrivera dans pas trop, trop, trop longtemps. Parce qu'au final, j'ai quand même 6 000 éclats 6. Donc, là, j'ai encore l'inco à faire. Enfin, à finir. Donc, ça va me faire quand même quelques éclats. J'ai... Enfin, non, j'ai 5 000. 5 000 éclats. Vous voyez, je suis quand même pas trop mal. Donc, voilà. Donnez-moi votre avis, en tout cas, sur ce tirage. Et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos de tout type, tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Et allez voir ma petite vidéo de guerre d'alliance. Ça fait toujours plaisir et franchement, elle était assez cool. Il y avait pas mal de suspense, c'était stylé. En tout cas, voilà. Merci à vous et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501